Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos incroyables aventures, toujours sur Uncharted Lost Legacy, nous en sommes au chapitre 5, la grande bataille, c'est totalement incroyable. Leur oeuvre a résisté au temps, contrairement à eux. Leur roi aurait dû utiliser leur richesse pour protéger son peuple et pas créer une cible aussi alléchante. Donc on avait découvert cette chose magnifique qui était derrière une porte qu'il fallait ouvrir en activant plusieurs mécanismes, en faisant plusieurs diverses petits donjons. Et très honnêtement, très honnêtement, alors même si ça ne coule pas de sens parce qu'encore une fois tu pouvais y aller en hélico de l'autre côté de cette porte, c'est toujours aussi magnifique, c'est toujours aussi sublime. Regardez-moi ça, cet effet de chute, cet effet d'eau, c'est quand même magistralement bien foutu. Voilà, je devrais employer ce mot les gars, c'est un défi, ok. De toute évidence, on va essayer de la suivre. Ah, mais d'accord, il va falloir le trouver. Ah ! Ok, vous entendez mon Pokédex qui m'indique que là-haut, il y a un trésor. Oui, c'est bon, c'est bon, je suis dessus, je suis dessus. Hop ! Bonne chose de fait, une boîte ! Voilà, ça me fait plaisir. J'ai toujours rêvé d'avoir une boîte à la maison, une petite boîte à bijoux. Oh, qu'est-ce que tu veux me dire ? Ah, ça veut sûrement dire qu'on va y aller. Alors, c'est la couronne, je ne sais plus si c'est celle de gauche. Il me semble que c'est celle de gauche, mais sinon, il y a celle-ci. Enfin, quoi qu'il arrive, il va falloir grimper parce que c'est sur un éléphant, une des deux statues. Attends, on va vraiment aller là-haut, ce serait génial. Honnêtement, ce serait énorme. Ok, donc on va commencer par aller par ici. Prête ? Oui, d'abord. Ok, on va... Ah, oh ! Oh, ça me plaît bien, ça, les gars ! On peut aller soit à gauche ou à droite. Je suppose que c'est là. Non, attendez, là... Ok, c'est par là. Mais alors, quelque chose me dit qu'il ne faut pas aller par là. Ok, et maintenant ? On cherche un moyen de monter. Ne bougez pas. Ne bougez pas, les gars, parce qu'il y a un trésor. Oui, oui, je m'en occupe, les potes. Parce qu'il y a un trésor juste là-haut. J'en suis persuadé, faites-moi confiance. Bon, on n'est pas là pour faire le jeu à 100%, mais enfin, si on peut récupérer un petit trésor, les mecs. Toujours ça de pris. Il est juste ici, normalement. Je me fous de ma gueule. Non, il est là. Regarde, là-bas. Ah, non ! On aperçois des structures juste en dessous des chutes d'eau. Tu as raison. Oh, c'est stylé si on va là-haut, les gars. Non, en fait, je me suis fait biaiser. Je me suis totalement fait biaiser. Le trésor, il doit être au-dessus, très clairement. Mais alors, comment aller au-dessus ? J'ai peut-être ma petite idée. On n'est pas ici, allô. Ça force de ouf, ça, ce bruit, c'est vrai. Ok, c'est par ici. Non, mais les gars, j'ai pigé. J'ai pigé qu'il y avait un putain de trésor, mais alors... Mais alors où ? Sûrement en face. Et sûrement... Il est encore plus impressionnant de près. Sûrement en face. Quoi ? On est déjà là ? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Attendez, attendez. Là, c'est la sorte de grotte. On était en bas. Putain, mais c'est un truc de ouf. J'ai pas la même vision des distances, c'est terrible ! Ok. C'est cette couronne ou c'est l'autre couronne ? Je crois que c'est l'autre couronne. Faut aller par là, là. Faut aller dans le creux de la main. Ah là là, on a loupé un trésor, mais alors il était quand même... Bien caché. Putain, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Ok. Alors, clairement, les gars, au début, on était tout à... Attends, on était... Ok, là-bas, il y a quelque chose. Je pouvais faire... Regardez, je pouvais faire la longueur, là, non ? Il y a une petite grotte. On était clairement tout là-bas. Et là, nous voici ici. Mais alors, par contre... Peut-être en passant par ici, non ? Non, peut-être aller sur sa main, déjà, pour commencer. Voilà. Ok, ça me paraît pas mal. Ça me paraît oser. On va sauter par ici. On va sauter par ici. Non, je connais bien. Arrête pas de me demander ça. Tu nous ferais gagner du temps si tu disais que ça va. Oh, c'est la merde ! Forcément ! Forcément ! En fait, ça craint vraiment, ici. J'ai vu. Tu penses pouvoir remonter ? Ouais. Continue. Je te rattraperai. D'accord. C'est toujours moi qui me fais biaiser dans cette histoire. C'est un peu terrible. Ça serait bien que ce soit Nadine qu'on prenne un peu plein la gueule. Parce que ça va, les histoires ? Ok, là, on est sur les doigts. Ça va, je peux y arriver. Laisse-moi juste péter. Allez, monte ! On me demandait si gentiment ! Attention qui compte. Tu n'avais pas dit que Ganesh était le destructeur des obstacles ? Allez, arrête de me bloquer. Il l'emplacera sur ta route s'il pense que ça te sera bénéfique. C'est pour ça que les obstacles ont choisi pour un libidou. Il est aussi le dieu de la bonne fortune. Si je te prie pour avoir prospérité et réussite. Je vois. C'est cool. Ok, il y a un arbre là-haut où je peux... Quoi ? Déjà d'ici ? Ah non. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen de traverser. Allez ! Non. Tu m'as saoulé. On y va ! Allez ! Oh là là, je suis une machine. C'était sympa. Honnêtement, c'était sympa. J'aime bien cette petite phase. C'est juste de l'exploration. Tu en prends plein la gueule. Mais ça me fait toujours plaisir. Marrant, non ? C'est le truc le plus fou que j'ai jamais fait. Dans le bon ou le mauvais sens ? Je te le dirai plus tard. D'accord. On est où là ? On est à la main du deuxième ? Oh, je ne sais pas ici. Wow ! C'est bon ça. On a eu chaud. J'ai eu chaud parce que je ne savais pas où j'allais les gars. Ah bah, j'ai appuyé au pur hasard sur croix. Oh, regardez comment c'est beau. Ça fera mieux quand on fera sur la couronne. Bizarre qu'on n'est pas encore du hasard. Je touche du bois. Ah, il est dans le coin. Ça m'étonnerait qu'on le voit ici. Oh là là, mais c'était... Il n'est pas censé être là. Il n'est pas censé être là. Il n'est pas le trip. On grimpe au Sion. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, se dire que ce n'était pas qu'un simple wallpaper, les cascades et tout, parce qu'on y a été. Ça rend le jeu encore d'autant plus beau. Clairement, ça rend le jeu d'autant plus beau. C'est impressionnant. Ce que Naughty Dog arrive à faire avec les consoles de Sony. Il arrive à pousser à bout. Peut-être pas pousser à bout. Je suis sûr qu'il y a encore des choses à faire. Je pense que c'est The Last of Us 2, les gars, qui risque de pousser dans les dernières tranchées la PS4. Parce que The Last of Us 1 a fait très très fort sur PS3. C'est peut-être même, je pense, le jeu le plus beau de la PS3. Uncharted 3 avait mis la barre très très haute avec le 2. Mais alors, The Last of Us, pardon. Manif. Balancer jusqu'à la couronne. Avançons encore un peu. Oh, merde ! Oh, merci. Dépêche-toi de grimper. Je glisse. Oh, je glisse ton pantalon. Ok. On n'a vraiment pas le bol. Alors ? Impressionnant. Ouais. Bon. Comment on descend de là ? Là, tout simplement comme ça. Ensuite, comme ceci. Alors, c'est cette couronne. C'est là, hein. C'est là qu'on doit aller, les mecs. Ensuite, comme ceci. On va faire tout le tour. Je ne suis pas sûr de mon coup. On va se pencher un petit peu. Je pense savoir. Waouh ! Putain, on a réussi. Je n'y croyais tellement pas, les mecs. Je ne vais pas faire le gars qui avait grave confiance en lui. Mais là, ça me paraissait tellement trop loin. Mais bon. Après, on est des machines. Ça va, ça va. Ok. On va passer par ici. On y est. On a l'air plus solide ici. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette statue. Pas du tout. Il va y avoir un petit temple, quelque chose comme ça. Attends, c'est où ? C'est par ici, non ? Ouais, c'est par ici. Ah ! Non, non ! D'accord. Pour moi, c'était pas ici. Mais je suis mort d'une chute de 3 mètres. Pas du tout. En fait, c'était pas ici. D'accord. J'ai voulu tenter un peu. En plus, on voyait un petit chemin. Regardez, en bas, là. Avec des escaliers. C'était mignon, tu vois. Notre entrée, avec l'aimable autorisation de l'armée Perse. Ok. On va se laisser tomber comme des mères. Là, par contre, il n'y a pas de mort, hein ? Ah, sympa la petite raie. Ok. Ok, ok, on y va. J'ai été bloqué, je ne sais plus pas pour quelle raison. Il n'y a pas un piège, une connerie là-dedans, là ? Il n'y a pas un piège là-dedans ? Non, ça va. Je pense qu'il va y avoir 2-3 pièges. Ok. En fait, après toi. D'accord. Incroyable. Ce sont nos vieux amis, Parashurama et Ganesh. Quand les dieux hindous ne combattent pas les démons, parfois, ils se battent entre eux. D'accord, donc Ganesh, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant, vous l'aurez compris, on va... Comment on appelle ça ? On va grossir les traits. Ouais, c'est sympa, c'est sympa vos histoires, mais alors, les gars... Ah, c'est par là. C'est un temple. Je pense confirmer. Ok, on va descendre calmement. Ça ne sert à rien de s'exciter. Quoi ? Je crois avoir trouvé, mais ne bougez pas. Ne bougez pas. Ça me rappelle que c'est dans quoi, les gars ? On avait fait l'entrée d'un temple, un peu. Il me semble que c'est dans Tomb Raider. Il me semble que c'est dans Tomb Raider. Je crois avoir vu le trésor. Voilà. Parce que j'ai quand même une vision incroyable. C'est bon. Allez, ça va passer. Ne force pas. Ok. Je crois que c'était dans Tomb Raider, où on faisait l'entrée d'un temple en rappel. Et c'était tout aussi magnifique. C'était sur Xbox One, à l'époque. Parce que le jeu avait un an d'exclusivité. C'était plutôt cool, d'ailleurs, pour la Xbox. Parce que, bah, ils n'ont pas... C'est difficile. C'est difficile. Ils n'ont pas grand-chose en exclu. On ne va pas se mentir, les gars. Ils n'ont pas beaucoup de... Bon, ils ont quand même Gears of War, Forza, Allo. On est bien d'accord, les gars. Mais ça attire un public, quand même, aussi... Bon, on ne va pas dire spécial. Mais vous m'avez compris. Uncharted, c'est vrai que n'importe qui peut faire du Uncharted. Allo 5. Si tu n'as pas suivi les 4 premiers, c'est un peu plus compliqué. Tu as peut-être moins cette envie, cette hargne de vouloir à tout prix te mettre dedans. Uncharted, tu peux faire le 4. Tu n'as pas fait les 3 premiers. Ça peut passer, évidemment. Ok. D'accord. Ah. Il y a un trésor pas loin. On va essayer de le trouver, si jamais il est vraiment... Non, non, non. Ça s'est mis à sonner par ici. Je pense que le trésor est tout simplement... À mon avis, quelque part dans cette pièce. Ça brille encore. Ok, on a quelque chose ici. Là, ça ne brille plus. Ah, super. Enfin une qui fonctionne. C'était dernier. Voilà, c'était par ici. Enfin un peu de lumière. Yes. On va essayer de ramasser quelques-uns, si ça peut faire des petits trophées quand même. C'est pas comme si ça nous a demandé un... C'est pas vraiment un truc, hein. Un détour ? Il préfère la crémation. C'est une belle cérémonie. Anti-eshti. Un mot sanscrit qui signifie dernier sacrifice. Sacrifice ? L'idée, c'est que nos corps sont des véhicules qu'on emprunte et qu'on rend ensuite pour que d'autres en profitent. Deviens beau sentiment. Trop tard pour ces pauvres types. Je suis en train de marcher normal sur des caches thoraciques. Tout va très très bien. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais te dire qu'il y a une flamme qui est alimentée depuis des centaines d'années. Hé, là-haut. Il n'y a aucun putain de problème. C'est quoi tout ça ? Merde. C'était ici, le dernier combat. Ça n'a pas suffi à sauver le empire. Bon. Et pour eux, tant mieux pour nous. Ça serait tellement bien. Alors, il faut savoir que tous les Uncharted, à part le 4, justement, ont eu cette petite part de fantaisie. Dans le 1, t'affrontais un peu des zombies. Mais c'est vrai, les gars, c'est no fake. Dans le 2, le boss final. Bon, je vous spoil un petit peu, mais non, je ne vais même pas vous spoiler. Il ne faut pas vous spoiler, ce n'est pas bien. Mais dans le 2, t'affrontais aussi des créatures, bien évidemment, et pas qu'à la fin. Donc, il y avait toujours cette petite part de fantaisie qui accompagnait, justement, les légendes, un peu comme dans Indiana Jones. Et c'est vrai que dans le 4 qui a payé cette fantaisie, ça a manqué. Ça a manqué. Allons pas nous mentir là-dessus. Et j'espère que dans ce Lost Legacy, on aura une petite part de fantaisie. Je ne sais pas. Voir un... Même dans Tomb Raider, je crois, en plus, il y a des morts vivants, non ? Dans Tomb Raider, il n'y avait pas... On n'affrontait pas un truc chelou à un moment ? Ah, je me souviens plus trop à ce sujet-là. Putain, il faudrait que je me rematte limite mon propre let's play, les gars. Ok. Il y a un trésor pas très loin, mais apparemment, je suis passé totalement à côté. Parce que par hasard, c'est pas là. Il n'est pas très très loin. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver un petit peu de fantaisie dans ce Lost Legacy. Ça serait sympa. Je trouve que ça serait sympa. Ça serait un beau clin d'œil au précédent volet. Voilà notre entrée. Nadine, tu m'aides à déplacer notre amie ? Bien sûr. Allez, mon petit vieux. Et voilà. Ok. Le mec, il était resté qui est bloc ici. Ça doit être chiant. Fais gaffe, il faut que l'advertébrale. Ok. Ok, ok, ok. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, c'est que les Uncharted sont tous basés, la plupart, peut-être même le 4, je crois, même le 4. Mais les 3 premiers sont basés sur des histoires... Ah, pas des histoires vraies, parce que ça reste des légendes. Mais l'histoire Marco Polo, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Ce mécanisme m'a dit quelque chose. Ok. Ah ! Ah ! D'accord. Oh, c'est différent. C'est quoi tout ça ? Eh bien, je suppose que c'est une sorte de mécanisme qui sert à ouvrir... cette porte. Ok. Ok, sur la gauche, on a Shiva offrant la hache à Parashurama. Et sur la droite, on a Parashurama... Coupant la défense de Ganesh. Attends. Avec la hache ? Ouais. Celle que Shiva, le père de Ganesh, a donnée à Parashurama ? Ouais. C'est tordu. C'est ça, la famille. Allez, on essaie d'ouvrir cette porte. Ok, je pense déjà saisir ce qu'il faut faire. Alors, comment ça marche ? Ça me paraît limite un peu trop simple. J'imagine qu'on le découvrira au fur et à mesure. Ah ! Voyons ce que ça fait. Ok, 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 ok. Bien. Ça va faire glisser la pièce loin de moi. D'accord. On aimera bouger aussi. D'accord, ok. Je pense saisir. Il va falloir jouer avec les... Voilà. Elle, elle est en place. Elle, elle est... Elle est en place ? Non, elle n'est pas du tout en place. Hum hum. Ouais ! Alors, là, je peux comprendre que ça soit un petit peu plus compliqué. Je comprends ce qui se passe. C'est vrai qu'on correspond de fresque. Là, il va falloir faire glisser celle-là. Ça a l'air marrant, en fait. La hache. La hache. Oh là 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 là. Hum. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois. C'est qu'en fait, les statues ont un double sens. Deux profils, ça fait ça. Donc, je suis bien comme ça. Mais de profils, il faut qu'ils soient... Ok, j'ai compris. J'ai saisi. Ça va être un petit peu terrible, je pense. Regardez. Normalement... Normalement, ça doit donner... Là, ça va donner l'ombre de là-bas et l'ombre de là-haut. C'est comme ça. Yes, ça a donné les deux ombres. Donc, et de un. J'ai envie de vous dire. Ça va vite. Ça va vite quand on s'amuse. Ça, c'est pareil. Et de... Aïe, 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 aïe. Elle, elle est bonne ou pas ? Mais je n'arrive pas à saisir. On est d'accord, elle est parfaitement dedans. Par contre, de ce côté-là... De ce côté-là, on a un problème. On a clairement un putain de souci. Mais c'est lui qui pose souci, je crois. C'est lui qui pose souci. Parce que... J'ai une idée. On va essayer un truc. Je pense avoir saisi... Saisi la chose. On va faire ça là. On va ramener celui-là là-haut. Au milieu, comme ça. Il va servir pour... D'impact, de point d'arrêt. Voilà. Et on va remettre... Celui-là là-haut. Est-ce que là, on est bon ? Il manque un problème, putain. Là-bas, c'est parfait. Là-bas... C'est parfait. Et là-bas, tu n'as qu'un morceau de cette putain de hache. Et celle-là, il faudra que j'arrive à le remettre au milieu. Alors là, c'est un petit peu terrible. Là, c'est un petit peu terrible. Qu'est-ce qu'il peut remplir cette hache ? Parce que... Ah, mais tout simplement, attendez. Mais oui ! Mais oui, c'est clair ! Eh bien, voilà. Je suis une machine ou pas, les gars ? On est bon, là ! On est très, très bon. Alors, ça, c'est le genre d'énigme. Encore une fois, tu peux rester bloqué pas mal de temps parce que... C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça va. Incroyable. Notin Shiva. J'allais le dire. C'est bon, tout va bien. Je t'assure, tout va bien se passer. Bien ? Elle est où, cette défense ? J'en sais rien. Tout ça n'a aucun sens. Si, bien sûr que si. Léo et Salah se peignent en tête, voilà ! Je crois que t'as raison. Ah, super. Attends, écoute-moi. Ganesh est l'emblème de... Allez, Bidou. Et Shiva, c'est celui de... Bélour. Bélour. L'ancienne... L'ancienne capitale. Exactement. Et si le roi avait construit cette ville spectaculaire et que c'était devenu une cible idéale pour les Perses ? Pour qu'ils oublient l'ancienne capitale. Toute cette ville ne serait qu'un leurre. Peut-être qu'ils l'ont laissé se faire piller pour protéger Bélour. Et leur trésor. Je suis prête à parier que la défense a toujours été ailleurs. Toujours. C'est où, Bélour ? Merde. Là, je suis sûre que c'est pas normal. Il va tomber ! Raccroche-toi, rebord, vite ! Je vais bien ! Vas-y ! Ok. Donc, vous l'aurez compris, le but, c'est d'aller... Tout là-haut. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ma vie est nulle ! Ok. Faut faire le tour. Logique. Ma vie est nulle, mais regardez comme c'est spectaculaire. Et ça, c'est incroyable. On apprécie. Oh là là, il y a tout qui se casse ! Oh, j'ai pas de balle ! Oh, j'ai pas de balle ! Oh ! Non, non, mais gros. Tu prends autant de pression comme ça dans la gueule. C'est chaud. C'est compliqué. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment pas de balle, en fait. Les gars. J'ai bien que dans le charpé, t'as jamais de balle, mais quand même. Allez ! Et moi, je me dis, mais comment tu descends, en fait ? Parce que... Arriver à une certaine hauteur, l'eau, c'est du béton, les gars. Tu meurs instantanément. Tu vas bien ? Comment on a fait le bon survivre ? Le talent. Et un brin de chance. Hé. C'est du beau travail. Beau travail. Mon sac. Bon sang ! Tu disais quoi ? J'ai trop la honte pour toi. Je peux me tromper, mais… Y'avait pas une chute d'eau, ici ? T'as raison. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Des abducs. Ils sont là pour récupérer l'eau des chutes. Incroyable. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. Bah… C'est moi qui ai tout fait. Frimeuse. Écoute… Pardon si j'ai touché un poin sensible tout à l'heure. Je crois que vous vous seriez bien entendus, tous les deux. Il était con et arrogant comme toi. Bon, enfin, le repos était quand même bien mérité, je trouve. L'eau est canalisée vers la porte. Alors, on n'a qu'à suivre l'abduque. Bien reçu. Je passe devant. Allez. On continue, les gars. On s'en est très, très bien sortis. On va voir s'il y a un nouveau chapitre pas très loin. Et on va s'arrêter là parce que, mine de rien, on a vécu une sacrée aventure, les gars. Le temps d'un épisode, là, il s'est passé pas mal de petits trucs sympas. Allez, pousse-toi. Fais vite, s'il te plaît, Nadine. Voilà. Ah ! Ah ! Petite dédicace, Suncharted 2. Parce qu'une fois dans la piscine, Marco dans l'eau, voilà. Il faisait le coup de Marco Polo. Ouais, je m'en rappelle. Bien joué, c'était drôle. J'ai rigolé. J'ai pris un maximum de plaisir. Ok, type 95, les gars. On garde là. Hein ? Rien de personnel. N'importe quel problème. Continue. Merde, j'ai disparu l'E3. Ok, ça a été un petit... Ok. Ah ! Je me suis pas enculé, hein, à cause de... Oh là 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 ! C'était beau, par contre. On appréciera. Ok. Bon, faut que je me repose, parce que là, c'est terrible. Si on continue comme ça, je vais... Ah ! D'accord. Comment on change d'épaule ? On ne peut plus ? Ok, c'est pas grave. En ai-je vraiment besoin ? Je ne pense pas. Ok, on est passé. Quoi ? Quoi ? Ils sont balèzes, eux. Ok. Ok, ce n'est pas évident. J'hésite à prendre le fal. Ouais, il y a plus de balles, hein. On ne va pas faire les cons. Ok. Je pense qu'arriver dans le bâtiment, les gars, on sera sortis d'affaires. Non, mais lui, il ne lâchera pas, en fait. C'est pas où, c'est pas ici. C'est pas où ? C'est pas ici. Oh, le digueule, les gars. Le digueule, Mamemiya. Ok, ok. Ok, on va passer par ici. Je pense qu'il doit y avoir un trésor à ramasser près du temps. C'est quelque chose. Wow ! Merde, j'ai un grenade. Attends, je ne suis jamais mort encore dans un gunfight. Ce serait dommage de vous en faire profiter si rapidement. Ah ! Ok ! On trace, on trace, on trace. Ça ne sert à rien de s'arrêter. Ouais, j'arrive ! Ah là là là, je pense que je mérite, les gars. J'aurais kiffé que dans un Uncharted, on aille un petit peu au Japon, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas gagner. Ok. On aille un petit peu dans des pays nippons, ça serait juste démentiel. Il n'a rien compris. Et c'est dommage. Mais on fait tout ce qui est désert, jungle. On y va ! Ok. Ok. Aucun putain de souci. Je n'ai plus de balle. Alors, ça va être terrible. Je fais une sale expérience. Non mais... Saute ! Oh, c'est terrible ! C'est un sacré relou, toi ! Mec ! Aïe, 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 aïe ! On va attendre le direct qui prendra un peu sa vie et on est reparti. Hors de question. Ok, on va l'aider. Aïe, aïe ! J'arrive ! J'arrive ! Panique pas ! Oh là là, mais même les piliers, c'est du fruit, c'est incroyable ! Eh bien, voilà ! Bonne chose de faite, les amis ! Ok, on a notre trésor et ça, c'est plutôt cool. Vraiment utile, ce petit truc. Un poignard. Ça doit être sympa. Ça, c'est une salle de torture. Tu vois ces canaux ? À mon avis, ils sont pas là pour conduire de l'eau. Oh ! Ils sont plutôt là pour conduire du sang ! Ok, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On va au bout du couloir voir ce qu'il se passe. Et puis, on va s'arrêter là, on aura... Je crois qu'il y a un passage. Déjà très, très bien avancé, très clairement. Il y a de la lumière, là-bas. Pauvre type. C'est pas. Je préférerais moisir en prison plutôt que de me faire torturer. J'en prends bonne note. D'accord. Je suppose qu'il va falloir aller de l'autre côté, de toute façon. Ça, c'est pas compliqué pour quelqu'un comme nous. Vu ce qu'on escalade, c'est une formalité. Là-haut, il y a une brèche. Ah ! Ah oui, peut-être qu'il ne veut pas me laisser... D'accord. L'œil de Shiva. Impressionnant. Mon expert n'a rien trouvé en une semaine. Vous devriez peut-être en engager un autre. Possible. Vous savez, il existe un poème Oïssala qui parle d'un jeune roi. Il était bon, alors il mit fin à nos rituels. Mais les anciens rois, eux, savaient que le progrès exige des sacrifices. C'est ça que vous dites à vos hommes ? « Très bien. » « Très bien. » « Alors... » « Pendant les guerres, ces actes d'huile charrièrent du sang dans toute la capitale. » « Ceux qui ne se battaient pas devaient alors servir d'exemple pour tous les autres. » « Ça va être fabuleux. » « On va prendre ce qu'on mérite. » « On va prendre ce qu'on mérite. » « Attends, c'est pas le combat final. » « Prends-moi mon disque. » « Ok. » « Merde. » « Yes. » « Ok, ça m'a permis de lui mettre au moins un coup. » « Un peu, ouais. » « Allez. » « Oh là 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 là. » « Oh putain, faut pas que ça fasse comme dans le Charterter. » « Sinon, ça va être un petit peu terrible. » « Oh bah c'est pas vrai ! » « Oh mais mec ! » « Je connais pas ces patterns. » « Vous voyez, pour régner sur un peuple, il faut d'abord répandre le chaos. » « Donc je vais provoquer une guerre civile. » « Ensuite, j'éliminerai la misérable lignée du Chânois. » « Allez ! » « En commençant par vous. » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! » « Quoi ? » « Oh là là ! » « Oh non ! » « Bon. » « C'est pas la fin, c'est pas la fin. » « Je pensais que c'était exactement comme Charterter 4 le combat. » « Mais pas du tout. » « Au moins, on a pu se marrer de là. » « Plutôt une bonne nouvelle. » « Hop ! » « Ah bah les gars, quand t'as pas de chance, c'est jusqu'au bout. » « Ça va ? » « Ouais. » « Je crois. » « Vas-y, doucement. » « T'étais inconsciente depuis une demi-heure. » « Une demi-heure ? » « Ouais. » « Oh, merde. » « Oh, merde. » « Oh, merde. » « Ah, ça m'a pris le disque. » « Calme-toi. » « Il faut qu'on le tout suive. » « Là, si on n'a pas terminé le chapitre, je ne comprends plus rien. » « On n'a pas terminé le chapitre. » « Je suis sûre que ses lunettes lui servent à ça. » « Pour avoir l'air plus inoffensif ou plus futé. » « Les deux. » « Il est intelligent. » « Il était docteur avant d'embrasser sa cause. » « Alors il a abandonné une carrière lucrative. » « À un moment, il a cru que c'était la meilleure chose à faire. » « Hé. » « C'est sûr que tu peux continuer ? » « Oui, oui, ça va aller. » « Oh, mon, voici au point de départ. » « Sauf que cette fois-ci, on va aller sur la gauche. » « Je suppose. » « Grâce à l'eau, peut-être, non ? » « Très bonne question. » « Pas du tout, parce qu'il y avait ça. » « Ok. » « Bah écoutez, on va essayer... » « J'aimerais bien faire un chapitre à chaque fois. » « Ça serait cool, quand même, non ? » « Après, s'il faut s'arrêter là, les gars. » « On est forcés, on est forcés, mais enfin bon. » « Il y a tellement de let's play qui vont arriver. » « Faut pas se presser non plus. » « Ok, on va peut-être aller là-dedans, non ? » « Yes. » « Non, voici au point de départ, il y a juste plus de chute. » « La porte est par là. » « Ouais, une seconde. » « J'ai envie de jeter un dernier coup d'œil à cet endroit. » « Ouais, là, c'est là où on était. » « Si elle dit ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose au bout. » « Voilà, comme ça. » « C'est à ça que ça ressemblait pour les Perses. » « Avant leur invasion. » « Ouais. » « Allez. » « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? » « C'est juste que je pense à toutes les recherches qu'a faites mon père. » « Et la défense n'était même pas là. » « Allez. » « Mais alors, elle est par où là, je comprends pas. » « Elle m'a dit la défense... » « Euh, la porte est par là, mais... » « Ah ! » « C'est par là, tout simplement ! » « Allez. » « Allez. » « C'est parti. » « C'est sûr que c'est une porte, là, les gars. » « Vous foutez de ma gueule ? » « Oui. » « Ne dites pas que c'est encore une porte ! » « C'est pas vrai. » « Je dirais même vache sacrée. » « C'est Nandi. » « Malgarde la porte de Shiva. » « Ça doit être l'entrée de la vieille capitale. » « Ces aigues doivent ouvrir. » « Ouais. » « Oh, merde. » « Asaf s'apprête à entrer. » « Ok. Alors entraîne pas, suis-moi. » « Non. » « Comment ça, non ? » « Sam Drake. » « Son putain d'expert, c'est Sam Drake ? » « Ouais. » « Chier. » « Tu sais quoi ? » « C'est une bonne chose. » « Je vais faire d'une pierre deux coups. » « Nadine. » « Quoi ? » « Quoi ? » « C'est… un peu grâce à Sam, si on est là depuis. » « Non, tu te fous de moi. » « C'était mon contrat. » « Sam partait devant en reconnaissance pour trouver le disque. » « Oh merde. » « Mais il a disparu. » « Et j'allais pas le laisser pour mort. » « Tu savais ce qui s'était passé entre Sam et moi et tu m'as embarquée. » « C'est ta relation avec Asaf qui a fait de tous les… » « Oh. » « Tu sais que c'est pas comme ça que je fonctionne. » « C'est exactement comme ça que fonctionnent ceux de ton espèce. » « Et dire que je t'ai fait confiance. » « Écoute, j'avais prévu de te parler de Sam. » « Je te jure, j'attendais juste le bon moment. » « C'est pas grave. » « Je préfère marcher. » « De toute façon. » « Merde. » « Ah ! » « Chose un petit peu terrible. » « Le gardien de la porte. » « On va s'arrêter là, les amis. » « N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire. » « Je vous fais d'énormes bisous. » « Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. » « Bisous tout le monde. » « Ciao, ciao. »